J'ai pas de petite amie dehors Actually, I'm single guys Bonjour, je m'appelle Paul-Marie Conant Mais tout le monde m'appelle Paula Et aujourd'hui je vais vous parler de confiance en soi D'estime de soi et d'amour de soi A la base en fait Moi je suis née grosse, enfin j'ai toujours été en surpoids Et ça a toujours été un problème pour moi Parce que je suis née en France Et donc j'ai fait mon école première en France Et moi j'étais la plus grande de ma classe Et la plus grosse Déjà au CE1 je faisais 1m42 Et ensuite quand je suis venue en Côte d'Ivoire J'ai grossi, j'ai grossi, j'ai grossi, j'ai grossi Et ensuite je suis à la Sainte-Marie Et mes copines étaient même effrayées de mon bras Parce qu'elles se sont dit mais c'est pas possible Elle n'a pas le même âge que nous Tout le monde avait peur de moi Donc il y avait plein de trucs qui n'allaient pas C'était compliqué Pendant que tes copines avaient des petits gars Toi tu es là, il n'y a personne qui te regarde Enfin bref tu es toujours la bonne amie Je n'aimais pas vraiment, je n'aimais pas du tout J'avais un problème à l'intérieur J'avais l'impression que personne ne m'aimait J'avais l'impression que personne ne me comprenait En 2016 en fait je suis passée par un moment assez compliqué Mais après ça en fait je me suis dit Il faut que quelque chose change Je ne peux pas rester comme ça A partir de ce moment là je me suis dit Je veux en parler Parce que je suis quelqu'un qui plus Elle parle des choses en fait Et plus se libère Donc à la fin de la journée Il y avait une de mes copines qui avait commencé son blog Et je me suis dit Je vais aussi commencer mon blog Donc j'ai commencé Much More Et je me suis exprimée sur ma victoire en tant que plus size Et voilà ça fait boom Et depuis 2016 je suis dans cette aventure Much More Et je pense que dans l'éducation en général Il y a un problème Surtout au niveau familial en fait Il y a des mots qu'on utilise souvent Pour qualifier certains enfants Qui ne sont pas forcément des mots positifs Mais plus péjoratifs qu'autre chose Par exemple Quand tu as 13 ans Et que toi Enfin tu te vois comme tes copines Tes copines sortent envie de sortir T'envie de faire les mêmes trucs Et que tes parents te disent Ah mais toi au lieu de chercher à m'aider Comme ta copine tu es assise là Tu manges seulement Mais enfin la fin de la journée Ça impacte quoi C'est comme si tu dis seulement à ton enfant Tous les jours à répétition Mais tu es bête Tu es bête Tu es bête Ne sois pas étonné que ton enfant commence à agir bêtement Parce que c'est toi qui as créé ça Avec les mots que tu utilises Donc je pense que dans l'éducation Surtout l'éducation africaine Il manque un peu ce Comment je dirais ça Ce cocon affectif en fait Que les parents doivent créer autour de leurs enfants Si tu mets un enfant Dont les parents lui disent Chaque matin tu es le meilleur Tu es la meilleure Tu vas réussir Et un enfant chaque matin A qui on dit Tu es bête Toi même là Qu'est-ce qu'on va faire de toi Mais entre les deux Quand les deux se rencontrent Qui réussit C'est celui qui reçoit des paroles positives tous les jours C'est pas celui qui reçoit des paroles négatives tous les jours Donc je pense qu'il y a vraiment ça comme défaut Au niveau de la famille La famille c'est vraiment le premier Comment je dirais ça ? Le premier modèle en fait Qu'on reçoit Le premier Enfin C'est le premier standard en fait De chaque enfant Donc je pense que ça commence là Un parent qui veut que son enfant maigrisse N'est pas un mauvais parent Maintenant la manière de faire Peut être mauvaise Evidemment si tu veux que ton enfant maigrisse C'est parce que dans ta tête tu te dis qu'être mince C'est être plus healthy Si je peux dire ça comme ça Mais il y a la manière de faire Tu peux simplement dire à ton enfant Ah mais allons on va faire du sport aujourd'hui Tu introduis ton enfant dans des choses Qui vont lui permettre au fur et à mesure De perdre du poids Je sais pas Créer des activités Moi je me rappelle à un moment On m'appelait poulet de chair Et mes autres copines On m'appelait poulet bicyclette Je suis grosse C'est une réalité Je Ça me Enfin Ça me choque pas plus que ça Avant oui Ça me choquait Parce que Je le prenais vraiment mal Parce que bon J'avais pas confiance en moi Je me rendais pas compte Mais à la fin de la journée Oui je suis grosse C'est un adjectif pour définir Comment je Enfin à quoi je ressemble physiquement Et ça Enfin voilà C'est pas péjoratif quoi C'est comme si tu disais à quelqu'un Tu es mince Et que la personne se fâchait Parce que tu lui avais dit Que tu es mince Enfin non C'est juste un adjectif Mon chemin vers ma confiance en soi Je vais dire que je l'ai fait un peu toute seule Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris ma décision Je me suis dit Écoute Paula Faut que t'y ailles Faut que t'arrêtes d'avoir peur Faut que tu fasses les choses comme tu les sens Et c'est ce que j'ai fait Après j'ai des petits tics Par exemple Pendant trois mois Je sais que je me suis regardée dans le miroir Tous les jours Et j'ai en parenthèse Prophétisé sur ma vie Donc j'étais devant le miroir Et je me disais Tu es belle Tu vas réussir Tout ce que tu fais réussit Tout ce que tes mains couches réussissent Tout ce que tu fais Enfin voilà Tu es acceptée partout Tu passes Voilà Enfin voilà Tu es Tu es Tu es favorisée par rapport aux autres Enfin je me suis motivée Moi-même Devant mon miroir Chaque matin Avant de sortir Et ça fait que Ben voilà Les gens ont changé un peu leur regard sur moi Et moi-même en fait A force de me parler comme ça A moi-même J'ai changé le regard que j'avais sur moi Il y a l'entourage aussi L'entourage est très important Moi je me suis vraiment entourée d'amis De vrais amis De personnes qui m'aiment telle que je suis De personnes qui m'acceptent telle que je suis Et c'est vraiment très important Prenez la décision de vivre votre vie Vous n'avez que ça On n'a que ça A la fin de la journée On n'a que ça Donc vivez vos vies Arrêtez de vous cacher Arrêtez de Enfin voilà quoi Arrêtez de vous minimiser Et puis voilà Et si vous voulez des conseils Venez sur Muchmo Vous allez lire les articles Ça va vous aider Merci Merci